Je t'ai enterré ici. Oui, je sais que ton père est enterré ici. Mais il faut quand même dire quelque chose au gouvernement congolais que vous êtes le fils de l'ancien président de la République, l'Ikatanga. Oui, je t'en ai dit, il vient le 21. Le 21, la semaine prochaine. Tu sais ce qu'il dit. Ah, tu sais qu'il va venir ici ? Oui, on l'a écrit dans la journée. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, on l'a écrit dans la journée. Mais l'argent de ton père est où maintenant ? L'argent de ton père qui l'avait mis dans les banques ici. Pourquoi tu ne fais pas des démarches pour les récupérer ? Je ne sais pas quoi dire, il ne faut pas marcher, il faut marcher, il faut marcher. Tu ne sais pas. Toi, ton prénom c'est qui ? Tchombe qui ? Tchombe Moïse. Ah, Tchombe Moïse. Oui. C'est le fils aîné de... Oui, oui, je sais, tu es le fils aîné du président Tchombe. Je te connais. Moi aussi, il était né. Son père, il s'appelait Joseph. Il est venu ici en 1848. À ton grand-père. Mon grand-père, il achetait les vélos pour montage au Congo. Oui, oui, oui. Il achetait les visites pour mettre le poudre là. Oui, oui, oui. Un ancien visite pour mettre le poudre. Oui, oui. Il achetait pour donner, pour vendre à... Mais maintenant, quel conseil tu vas donner aux nouveaux chefs des présidents qu'ils volent l'argent, ils mettent ici, maintenant l'argent n'est plus... Regarde-toi maintenant comment tu es, tu n'as plus rien, tu commences à prendre le métro, des trucs comme ça. Quel conseil tu peux donner aux autres dictacteurs ? Je ne sais pas comment tu devrais dormir plus tard, je suis... Je suis moi, je marche à pied. Et je suis moi, je marche comme handicapé. J'étais entré le 28 octobre... À l'hôpital. À l'hôpital. Je suis au mois de janvier, 75 jours. Dormi. Et 6h du matin, on réveille moi. Et les autres enfants de ton père sont où ? Jean, le mot est affiché ça par Mobutu. Mobutu l'a tué ? Oui, la première c'est Monique. Monique, c'était ta soeur ? Mais après Jean, c'est Monique. Et Monique, elle est morte avant. Elle est morte avant, ouais. Avant. Parce qu'elle était en Etats-Unis, il est tourné. Mais il est parti au Congo pour mettre le... Comment ? Le fret de mon grand-père. Alors le gouvernement de Mobutu, il a fait comment il est fini comme ça. Et il l'a fait pour assassiner Monique. Il est morte comme ça. Et quel était le vrai nom de ton père ? C'était qui ? Moïse Kapan-Tchombe. Moïse Kapan-Tchombe. Oui. Il était président du Katanga de quelle année en quelle année ? Il était à 60... Non, il était le... Le 30 juin, il était tout le monde à Kishasa. Le 4, Moulopekalondji, c'était un Kaseyé. Il a donné un nom, on a divisé le Congo. Je connais l'histoire. On a divisé le Congo. Moulopekalondji, le 8, il a monté un rapport qui s'appelle Victoire. Il a monté à Louloulou Abour. J'ai tombé à la montagne de la Porte, le 10 juillet, à Elisabethville. Elisabethville, Katanga. Il était ville, il s'appelle Elisabethville. Alors, il était comme ça. Maintenant, tu vas où comme ça? Je vais à la commune. Bon, qu'est-ce que tu peux dire au peuple congolais? Je dois dire comment il a tourné. Il n'a pas fini le mandat. Il a été laissé 15 mois. 15 mois au premier ministre à Kishasa. Il n'a pas fini le mandat. Il doit me rembourser. Mais ton père, il est enterré où? Ici ou en Algérie? En Algérie, il était parti en Espagne. Pour prendre l'avion, pour venir ici à Bruxelles. Pour faire l'eau ici à Bruxelles. Avion à haut. Ils ont des tournées, oui. Ils ont des tournées, oui. Ils ont des tournées, oui. À Algérie, 11 juin. Jusque le 28 juin. Le 29 juin. Le matin, on l'attendait. Ils m'ont dit, ils m'ont dit, ils m'ont dit, ils m'ont dit, ils m'ont dit. Moi, j'étais dans l'avion. Tu étais dans l'avion? Moi, j'étais dans l'avion, j'étais dans l'avion. Tu avais quel âge? J'étais 29 ans. Tu avais 29 ans? Et maintenant, tu as quel âge? Maintenant, 81 ans. Tu as 81 ans maintenant? Oui. Mais tu ne le fais pas? Je suis 81 ans. J'étais sportif, moi. Ah, tu étais sportif? Je suis sportif. Maintenant, à la fin des handicapés, je suis sportif, moi. Je suis handicapé parce que j'ai dormi longtemps dans la vie. Ah, oui, oui. Bon, merci. Ça nous fait plaisir de te revoir. Dormir dans la vie, il faut le matin, réveiller. Je sonne. Et ce qui est mien, il vient, il me réveille au toilette avec... Je retourne au toilette, je retourne au toilette, on met au lit. C'était juste, il vient, il met moi le pégure. C'est bon. Fini le pégure, il me donne le petit déjeuner. Ah, bon, je mange, bon, je dors, il faut dormir. Bon, quand je entre 8h et midi, quand j'ai besoin de la toilette, je sonne. Fier, mais je suis roulante au toilette. Je suis roulante au lit. C'est bon. Bon, Sente Life, Awa tozana, Mouana, ya Moïse Chombe, Oye, alaki, président Akatanga, Yeyo, Azali Awa, na bisona, Brixel, tozana, Métro, Debrouker. Dr. Koutanina Ye, Azali, il a 81 ans. Azali Awa, Azako, Senga, Bino, Bo, Luka, Bo, Salisa Ye, Po, Ame, Kako, Zonga, na Congo. Sente Life, Bota la Makambo, Oyeo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Tu peux parler quelque chose en Swahili? En Swahili? Je parle quoi. Tu dis, qu'est-ce que tu penses, comment tu fais ta vie ici pour l'instant? Je ne pensais que j'ai même pas vu que j'ai de l'autre. Ce n'ai pas vu que j'ai de l'autre. Je ne pensais pas que j'ai de l'autre. Si les gens étaient là, je n'ai pas vu que j'ai même vu. Ils ont bloqué tout ton argent ? Tout ton argent de moi, je ne l'ai pas. Tous les milliards que ton père avait, ils ont tout volé ? Tout volé. Je n'ai rien. On était à 8, maintenant on était à 6 personnes. Bon, ça va apprendre aux autres dictataires de savoir de ne plus ramener l'argent ici en Europe. Parce que ton père avait des millions, des maisons. Même l'ambassade d'Isaïr d'ici, ça appartenait à ton père. C'était votre appartement personnel. C'était votre maison que vous habitez ici en Belgique. Mobutu l'a fait récupérer comme l'ambassade. Même votre appartement ou, je ne sais pas, vos maisons à Londres, sur des Bishops Avenue, c'était pour vous toujours. Même votre maison de Brixel à Paris, à l'avenue Foch, c'était la maison de ton père. Bon, quand même, ça fait plaisir de te revoir. Nous allons l'envoyer sur Sente Life. Ils vont diffuser ça pour voir et pour donner aussi conseil aux autres dictataires. Parce que les erreurs du passé font toujours corriger l'avenir. C'est ça que nous pouvons dire. Mon adresse, c'est ici. Ce qui veut dire que les erreurs du passé doivent corriger l'avenir. Ça, c'est ton adresse à Bruxelles. Donc, voilà son adresse. Je ne peux pas le lire parce que je n'ai pas mes lunettes. C'est Joseph Chombe. Bon, je ne vois pas bien l'adresse, mais je peux. Chaussée de Mar... Oui, chaussée de... je ne sais pas.